Bonjour, je suis Georges Fetterman, je suis le président de l'association Arbres, qui s'occupe particulièrement des arbres marquables, essaye de les préserver, de les inventorier. Notre action va au-delà des arbres marquables par la force des choses. On a régulièrement des appels au secours pour des abattages d'arbres, qui soient en ville, à la campagne ou forestiers parfois. Et on s'est associé à un travail en commun pour une nouvelle législation pour les arbres. Et on a des projets également avec le GNSA. On travaille sur tout ce que j'ai dit précédemment. Et avec le GNSA, je te laisse présenter là où on en est, des actions communes qui se préparent. Alors en fait, il y a à peu près un an, on avait commencé des réunions de travail au ministère de la Transition écologique, avec Mme Borne. Et là, donc, il y a tout à recommencer à nouveau, puisqu'il y a eu un remanément ministériel. Donc là, on a relancé le ministère de la Transition écologique, Mme Barbara Pompili, pour reprendre ces réunions de travail qui sont importantes, et notamment pour verrouiller et valider, pour que plus jamais cela ne bouge, entre guillemets, le L350-3 du Code de l'environnement, qui est souvent cité et remis en question, puisque grand nombre d'arbres, on peut s'apercevoir dans les villes, sont en alignement. Donc voilà, on travaille avec l'association Arbres, comme Georges l'a dit. Alors nous, le GNSA, il a débuté il y a un an de ça, suite à l'action que j'ai menée à Paris, 28 jours dans un arbre, pour alerter le ministère de la Transition écologique. Aujourd'hui, on en est à plus de 60, une soixantaine de GNSA aujourd'hui. On a trois créations de GNSA par semaine, suite à, bien entendu, un ras-le-bol des citoyens qui voient leurs arbres tomber quotidiennement. Donc voilà, on espère en tout cas, avec Georges, on est conscient que les choses sont en train de changer, de bouger par la force des choses, par le réveil citoyen, parce qu'on sait tous très bien l'importance de conserver le végétal aujourd'hui. Et voilà, moi je suis ravi en tout cas d'avoir rencontré Georges, il a un soutien permanent, je l'appelle, il est là, et surtout, ce qui est important, c'est que beaucoup d'autres associations se sont ralliées à nous, on travaille aussi avec Séquoia, la SFA au ministère de la Transition écologique, et toutes les autres associations. Voilà, Georges, je te laisse le mot de la fin. Ouais, juste rappeler deux événements récents qui sont déroulés entre, en gros, hier et aujourd'hui, dans les Appels au Secours, et tous les jours c'est comme ça, des arbres qui risquent d'être coupés en plein Paris, sur le quai d'Ivry, 22 platanes qui n'ont rien demandé à personne, qui ne sont pas malades, mais pour faire la place, théoriquement pour une piste cyclable, on peut en discuter, mais on sait qu'à l'arrivée, il doit y avoir une grande tour qui doit être édifiée là. Et puis à l'autre bout de la France, j'ai appris que sur le plateau de l'Anne-Meuzan, il doit y avoir une grosse entreprise qui va se monter pour exploiter les hêtres, alors on n'est pas contre le fait qu'on utilise des arbres, les hommes l'ont toujours fait, mais de manière raisonnable, c'est ce qu'il faudrait, les hêtres des forêts pyrénéennes pour alimenter une entreprise qui est censée faire de l'énergie propre, et quand on parle d'énergie propre, aller couper des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de hêtres dans les Pyrénées, moi je n'appelle pas ça propre, et donc c'est tous les jours qu'on a des appels au secours qui nécessitent qu'on travaille ensemble, unis, pour changer les choses concernant les arbres en France, changer la vision des citoyens, et puis changer l'action des décideurs, parce qu'on lance des appels au secours pour l'Amazonie, et il faut qu'on regarde ce qui se passe chez nous, parce que chez nous on a des petites Amazonies comme ça, ou grandes quand on pense aux Pyrénées ou autres. Et pour terminer, la date c'est le 10-11 octobre, je voulais te donner le mot de la fin, mais c'est 10 et 11 octobre, il y a une grande marche citoyenne dans les Pyrénées, à l'Amazon, quoi. Voilà, merci.